Voilà, nous allons donc lancer la dernière conférence de la journée. Le public est un peu plus clairsemé, mais ceux qui sont restés là, vous avez bien fait, parce que nous allons avoir une intervention de qualité. Donc voilà, M. Richard Paquet, qui est chargé de cours en master et chercheur à l'Haute École d'ingénieurs d'architecture de Fribourg et aussi fondateur de l'entreprise E2PME sur l'efficience énergétique et industrielle, va nous parler de la performance énergétique des machines de production. M. Paquet, c'est à vous. Voilà. Bonsoir à tous. Alors, c'est effectivement clairsemé. J'ai connu pire. J'ai donné une fois une présentation à Neuchâtel. C'était une soirée organisée par l'unité de Neuchâtel. Il y avait deux participants. Mais on a quand même fait la présentation. Il y avait quand même l'intérêt à un chouette échange. Donc, ce n'est pas forcément le nombre qui est important, mais effectivement, les sujets. Donc, je remercie les courageux d'avoir tenu jusqu'au bout de la journée. Moi, je vais vous parler d'efficience énergétique en milieu industriel. Alors, quand je parle à des industriels, je m'assure déjà qu'il n'y a pas de climato-sceptique dans la salle. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas climato-sceptique. Et puis, c'est pour leur expliquer que si on parle de climat, on parle de CO2. Si on parle de CO2, on parle de pétrole. Et puis, quand on parle de pétrole, on parle d'énergie. Donc, quand ça s'est acquis et compris, je continue l'histoire en leur disant que l'énergie, ça finit dans des machines. Et puis, les machines, c'est ce qui fait le chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans notre société actuelle, et ça, c'est vrai depuis la fin de la guerre, finalement, on n'a fait que croître notre production d'énergie et donc croître notre chiffre d'affaires et notre PIB. On arrive dans une période complètement inédite où, actuellement, on ne va pas pouvoir croître notre production d'énergie. Donc, si on veut continuer à croître le chiffre d'affaires, peut-être, le conserver en tout cas, il va en tout cas falloir le faire avec moins d'énergie. Donc, on est obligé d'être plus intelligent sur notre consommation si on veut pouvoir continuer à fonctionner ou à faire fonctionner notre société. Alors, on peut trouver plusieurs théories. Alors là, je vais vous opposer deux théories que j'ai trouvées sur le web, je trouvais intéressantes. Alors, il y a la vision d'une banque privée suisse qui nous donne la vision. Donc, vous avez 2010-2050, notre production d'énergie jusqu'en 2050. Alors, comme vous le voyez, alors, ils ont prévu pour la Chine, pour les États-Unis, pour l'Europe. Et puis, ils ont prévu pour l'Europe un maintien du nucléaire et du gaz. On va quand même arrêter un petit peu avec le charbon et puis tout ce qui est énergie fossile. Et puis, on va faire un développement du renouvelable massif. Alors, vous avez entendu les débats avant, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, je vais l'opposer à un autre scénario qui est un scénario par un groupe scientifique français qui est repris par pas mal de monde au niveau politique, qui est le groupe Negawatt, qui, eux, ont dit, OK, on va arrêter avec les énergies fossiles, y compris le nucléaire qui n'est pas renouvelable. On va remplacer par des énergies renouvelables. Mais la partie du haut, c'est efficacité, sobriété, donc de l'économie. Donc, on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir aller dans une tendance où on a l'énergie qui va continuer à croître. Mais on va bien vers une période où on va devoir faire ou fonctionner avec moins d'énergie. En résumé, ce que vous avez entendu aujourd'hui de long en large, c'est qu'aujourd'hui, on fonctionne avec un tiers électrique, deux tiers fossiles, toute énergie confondue. Et puis, en 2050, on va garder notre tiers électrique. On va l'augmenter avec les conférences qu'on vient d'entendre. Et puis, comme on n'arrivera pas à l'augmenter jusqu'au niveau du fossile, on va devoir travailler sur cette économie et cette efficacité. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que si on veut atteindre notre autonomie énergétique, et qu'on ne veut pas couvrir nos Alpes de panneaux solaires ou couvrir le plateau suisse d'éolien, à un moment donné, il va falloir être intelligent avec l'énergie. Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'on a de la marge de manœuvre. Alors, ce qui s'est passé l'automne dernier, c'était assez génial, parce que finalement, on a eu le premier effet ou compréhension de cette problématique énergétique liée au prix. Je discutais encore avec quelqu'un juste à l'instant. Il me disait, un industriel lui a dit, oui, je viens de me rendre compte que la facture de janvier était nettement plus élevée que la facture de janvier de l'année passée. Puis, en regardant plus près, oui, le prix a largement changé. Donc, ça, c'est ce qui a fait réveiller pas mal d'industriels. C'est de se dire, tiens, jusqu'à là, je payais 2, 5 centimes le kilowattheure. Et puis, tout d'un coup, on est passé à du 30, 40 centimes, voire des pointes assez énormes. J'ai trouvé même jusqu'à du 3 francs le kilowattheure en Angleterre l'automne dernier sur le prix spot. Donc, on est effectivement dans un contexte largement différent. Alors, ce que les industriels doivent comprendre, c'est que l'énergie bon marché, enfin, elle est toujours relativement bon marché, mais l'énergie gratuite, on va dire, c'est fini. Donc, on va devoir travailler avec une énergie qui a un certain prix. Et puis, cette énergie, elle va avoir une disponibilité fluctuante. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce qui s'est passé, c'est que jusqu'à aujourd'hui, on avait un grand confort parce qu'on avait un outil de production qui est représenté par le carré et une consommation qui est représentée par le rond. On couvrait largement notre consommation. Et puis, à l'horizon 2022, on a frotté. C'est-à-dire que notre rond, notre demande de consommation, elle a augmenté, puis on a touché les bords. Donc, on a eu ces risques de pénurie et tout ça. Heureusement, on n'a pas cassé le carré. Donc, il n'y a pas eu de blackout, de coupure ou de besoin. Mais ce qui va se passer à l'avenir, c'est que si on veut continuer à avoir une énergie suffisante, il va falloir travailler sur le carré, mais on l'a vu, c'est assez difficile. Mais on peut aussi travailler sur le rond. Et puis, ce que je préconise, c'est d'éliminer la partie gaspillage. Et cette partie gaspillage, ça permet d'augmenter la partie bleue, donc l'énergie utile. Et puis, dans un premier temps, il faudra déjà éliminer ces gaspillages. Puis après, il faudra moduler notre consommation, donc s'adapter finalement à la production. Donc, ne plus être un rond dans un carré, mais commencer à faire un carré dans un carré. Et puis, avoir cette intelligence de consommation qui va fluctuer en fonction des saisons, en fonction des jours de la semaine. Et on a déjà trouvé des exercices similaires à l'automne dernier, où des entreprises se sont dit, on va produire ou surproduire des pièces énergivores durant l'été pour ne pas avoir besoin de les produire l'hiver prochain, sachant que l'énergie serait difficilement disponible. Donc, cet aspect de travail sur le gaspillage, la question, ça a été de savoir comment on va savoir dans une entreprise quelle est la partie gaspillée. Alors, toute machine ou système de production consomme de l'énergie. Ça, c'est les lois de la physique. On ne sait pas transformer de la matière sans mettre de l'énergie. Sur une certaine quantité d'énergie qui va rentrer dans ma machine, dans mon atelier ou dans mon usine, j'ai une partie qui est gaspillée. Alors, tout le monde connaît le principe du gaspillage. J'ai la lumière allumée dans une pièce où il n'y a personne. Et puis, quand j'ai ma lumière allumée, je peux avoir une lumière LED ou je peux avoir une lumière incandescente avec beaucoup de pertes. Donc, on va avoir un certain rendement. Donc, l'idée maintenant, c'est déjà d'arriver à dissocier ces différentes consommations et puis travailler sur ces deux axes, l'axe de la sobriété et l'axe de l'efficacité. Alors, on entend beaucoup de choses sur l'efficacité. Alors, pourquoi l'efficacité, ça intéresse tellement le marché ? C'est que l'efficacité, si je vais vous faire de l'efficacité sur votre éclairage, je vais vous vendre des nouvelles ampoules. Donc, si je suis vendeur d'ampoules, ça tombe très bien. Je peux justement vous faire une offre. Donc, on est sur du changement de système. D'accord ? Donc, changer le système, c'est intéressant. Surtout du fait qu'il y a de l'investissement. Sur la sobriété, il n'y a pas tellement de monde qui en parle. Pourquoi ? Parce que la sobriété, c'est dire au concierge d'éteindre le vendredi soir. D'accord ? Donc, je ne vous vends rien. Il faut juste expliquer au concierge. Il faut le motiver. Il faut prendre du temps. Et puis, finalement, le gain, il est souvent intéressant, voire plus intéressant, voire beaucoup plus intéressant. Donc, le paradigme, maintenant, c'est de comprendre, effectivement, dans notre consommation, de distinguer déjà ces différents types d'énergie qu'on va consommer. Et puis, après, travailler sur ces améliorations. Alors, pour faire ça, on a ce qu'on a appelé un indicateur clé, un KPI. Dans l'industrie, ils aiment bien les indicateurs clés. On a fait un indicateur qu'on appelait le taux de sobriété. On aurait pu appeler ça le taux de gaspillage. Mais comme on essaye d'être positif, de motiver les gens, on a appelé ça le taux de sobriété. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, quelle est l'énergie utile ? Alors, la définition de utile dans l'industrie, c'est utile, ça sert à mon produit, donc à mon client. Donc, toute l'énergie qui ne va pas servir à mon client en termes de valeur ajoutée, c'est de l'énergie gaspillée. Donc, si je prends ma consommation, j'ai la consommation de toute ma journée, avec mes pauses, mes attentes, mes veilles, ainsi de suite. Et puis, j'ai un moment donné où l'usine, où la machine, elle fait quelque chose. Et puis, quand elle fait quelque chose, là, je suis payé pour ça. Donc, j'ai mon énergie utile. Et le ratio entre l'énergie utile, qui est la partie bleue, et la consommation globale, ça nous donne le taux de sobriété. Et quand on mesure des machines dans l'industrie, le taux de sobriété moyen, il est à 50 %. Ça, c'est assez classique. Donc, ça veut dire qu'on a des machines qui gaspillent en moyenne la moitié de l'énergie qu'elles consomment. Alors, il y a plein de raisons à ça. La machine doit être chaude. Il ne faut pas l'éteindre parce qu'après, ça consomme plus quand on a l'air allume. Enfin, voilà. Il y a plein d'éléments qui vont faire, effectivement, qu'on reste sur des historiques ou des choses comme ça. Et qu'on va garder les installations plutôt en stand-by, voire allumées complètes en attente. Alors, ce qu'on a fait dans ces différents projets, donc là, ça fait maintenant quelques années qu'on travaille là-dessus. La première question, c'était de savoir, mais comment, combien ça consomme ? Alors, si vous êtes tous amusés à faire de l'éco-conduite avec votre voiture, vous avez regardé votre tableau de bord. Donc, assez naturellement, vous avez regardé, tiens, si je pèse plus sur les gaz, si je passe en quatrième, si vous avez une voiture électrique, vous avez peut-être d'autres critères. Mais on a ce lien direct. Et puis, quand on a commencé à travailler avec les industries, on s'est rendu compte qu'on avait différents interlocuteurs. Vous avez des interlocuteurs qui étaient des ingénieurs d'amélioration continue, qui étaient très affûtés, très au clair de ces techniques. Et puis, on avait des gens qui étaient aux commandes des machines, qui étaient des opérateurs, qui étaient des gens qui connaissaient bien leur système, qui connaissaient bien leur métier, mais pour qui peut-être kilowatts, kilowattheures, ce n'était déjà pas une notion tout à fait acquise. Alors, on s'est dit, il faut qu'on puisse voir sur la machine ce qui se passe, et puis il faut qu'on puisse vulgariser. Alors, l'idée, ça a été de mettre simplement des aiguilles, je suis à fond, je ne suis pas à fond. Il m'est arrivé une anecdote avec ça, qui est assez représentative et qui illustre bien cette approche. On était dans le monde de l'horlogerie, devant une machine qui faisait des aiguilles de montre. Donc, une machine qui est grande comme une assez grande armoire, avec un gros piston, un groupe hydraulique, et puis qui fait de l'emporte-pièce sur une bande de laiton. Et puis, en plaçant l'appareil sur la machine, j'étais avec le responsable d'atelier, il y a l'opérateur qui s'approche proche de nous, puis il nous dit, ah ben tiens, qu'est-ce que vous faites sur ma machine ? Et puis là, en discutant avec l'opérateur, on lui explique qu'on essaye de comprendre le comportement de sa machine. Là, l'opérateur, il me regarde, puis il me dit, ah, moi je sais ce qu'il faut faire sur cette machine si vous voulez économiser de l'énergie. Je dis, c'est génial, on est là pour ça, expliquez-nous. Et le gars, il me dit, je suspecte que quand on met la machine en veille, le groupe hydraulique qui est dessous, il n'est pas coupé. Je dis, ah bon, c'est intéressant, est-ce que vous pouvez nous faire la démonstration ? Alors, il nous enclenche sa machine, il était à 4 kilowatts, comme sur l'affichage ici, ça commence à faire des aiguilles de montre, il arrête sa machine, il la met en veille. L'aiguille, elle tombe à 3,5. Il me dit, ah ouais, 3,5, ouais, 3500 watts quand même, pour de la veille, c'est pas mal. Ok, attendez, je coupe le groupe hydraulique, il passe une ligne de commande, il coupe le groupe hydraulique, poum, l'aiguille, elle descend à 500 watts. Puis le gars, il me regarde, il me dit, mais c'est 3000 watts, le groupe hydraulique ? Je dis, alors écoutez, moi, je ne connais pas, je ne sais pas faire des aiguilles de montre, je ne connais pas votre machine, je ne suis pas horloger, mais je peux vous dire, au niveau énergie, c'est exactement ce qu'on vient de mesurer. Puis il se penche la tête, puis il me commence à calculer, puis il me dit, mais attendez, alors 3000 watts, parce qu'elle est comme ça toutes les nuits, d'accord, tous les week-ends, forcément. Donc là, on est déjà à 20 mégawattheures annuelles. Puis il me dit, puis des machines comme ça, on en a 50. Donc on avait 1 gigawatt heure annuel de consommation de groupe hydraulique qui gardait une pression H24 à l'année. Puis il me dit, puis je le regarde, puis je dis, mais attendez, si vous saviez qu'il fallait couper ces groupes hydrauliques, pourquoi vous ne l'avez jamais fait ? Puis il me dit, mais je n'avais juste aucune idée combien on gagnait. Donc on a actuellement des systèmes, des machines qui fonctionnent en attente et sur une consommation globale où, effectivement, l'intuition des gens du terrain, elle est bonne, mais pour le moment, on ne s'est pas posé la question, on n'a pas chiffré, on n'a pas mesuré. Alors forcément, c'est une anecdote assez énorme qui m'est arrivée. C'était dans les meilleurs, c'est pour ça que je vous la raconte. Il y a aussi des fois où on gagne moins, mais on gagne toujours. Donc là, c'est une machine qu'on a mesurée dans la région de Bulles. Donc l'idée, c'est que là, vous avez une courbe de charge, vous avez une semaine sous les yeux. Et puis cette courbe de charge, elle a été analysée et qualifiée. Et puis au niveau de la qualification, on comprend que les barres bleues, c'est quand la machine nous apporte cette valeur ajoutée, donc elle fait quelque chose qu'on peut vendre à notre client. Et puis les barres jaunes et les barres oranges, c'est quand la machine est latente. Alors le premier constat, c'est que vous avez le niveau de puissance en vertical, c'est que quand elle attend, elle attend un niveau qui est assez élevé. Alors pourquoi c'est aussi élevé ? Simplement parce que la machine, alors effectivement, la broche va s'arrêter, mais vous avez tous les périphériques qui continuent à fonctionner. Donc on continue à climatiser, à chauffer, à ventiler, à filtrer, à filtrer l'air, à pomper l'huile. Enfin, tout ça se tourne à H24. Et puis on voit que le samedi et dimanche, effectivement, la machine, elle ne fait plus grand-chose. C'est un peu comme si vous aviez parqué votre voiture avec le moteur allumé dans le garage. Enfin là, c'est même avec un peu les pieds sur les gaz quand même. Donc le bilan de cette machine, c'est qu'on a un taux de gaspillage de 80 %. Donc si je reviens sur mon taux de sobriété, on est à 20 % de sobriété. Donc on a quelque chose d'assez énorme. Puis en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que ces 80 % de gaspillage, c'est de la chaleur qui est émise par la machine. Cette chaleur, il faut la climatiser, la ventiler. Donc on a encore de l'énergie nécessaire pour climatiser. On a mesuré une usine dans le Val-de-Travers où ils climatisent l'hiver, les ateliers. D'accord ? Donc on en est là. Donc ça, c'est le potentiel. Donc après, à partir de là, l'idée, c'est de travailler avec les équipes. Alors, le savoir, il est dans les équipes. C'est les gens qui sont en contact avec ces machines, qui pilotent ces machines, qui savent faire les choses. Donc l'idée, c'est de leur proposer, enfin de leur dénoncer quelque part la consommation puis de poser la question est-ce qu'on peut faire autrement ? Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est juste ? Et puis là, en général, vous avez les idées qui fusent. Ah non, mais à la droite, attention. Alors à ce moment-là, on pourrait couper la climatisation au bout de deux minutes, on pourrait couper la filtration, on pourrait couper... Ah, puis en plus, si on coupe la filtration, du coup, on va économiser de l'huile, on va économiser la pompe, on va économiser la durée de vie de la machine. Enfin, tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui convergent. Et puis cette convergence, on va la retrouver effectivement dans le après où on va retrouver une veille basse, nettement plus basse, un confort, jusqu'au confort du bruit dans l'atelier. Forcément, la machine fait moins de bruit. Et puis là, ils ont même travaillé sur un autre axe où ils se sont dit mais tiens, c'est vrai qu'on fait des pièces un peu n'importe quand dans la semaine. On pourrait tout à fait les regrouper en début de semaine et puis après, laisser la machine en veille basse. Donc ça va sur l'organisationnel, ça va sur la gestion, ça va sur les réglages, ça va sur les bonnes pratiques, ça va sur le bon sens. Et puis ça va surtout sur le chiffrage de ces éléments-là. Et sur cet exemple-là, on est sur un équivalent de 18 ménages suisses. Donc l'économie qu'ils ont réalisé sur une machine, ça alimente 18 ménages à l'année. Donc quand vous expliquez que c'est un collaborateur, vous avez des réactions assez marrantes du style de dire que moi, j'engueule mes gamins quand ils oublient d'éteindre la lumière aux toilettes. Et sur mon poste de travail, je gaspille l'équivalent de 18 ménages suisses. Tout d'un coup, ça repose un peu le débat. Donc après, quand l'entreprise a compris justement ses gains et ses potentiels qu'on peut faire, on va aller chercher effectivement cette motivation. Alors au départ, on s'est dit qu'on va mettre comme on a sur les téléviseurs, le A++ ou comme ça sur l'échelle énergétique, on s'est dit qu'on va mettre ça sur les machines. Puis en réfléchissant, on s'est dit mais finalement, l'opérateur qui arrive lundi matin et qu'il y a un jet collé sur sa machine, ça ne crée pas une motivation extraordinaire. C'est un peu ben vrai, moi je suis le gros pollueur. Donc on s'est dit qu'on va plutôt médailler les bonnes actions. Donc l'idée, c'est que chaque action ou chaque action de performance énergétique, chaque idée d'amélioration, on va la chiffrer. Donc on fait la mesure avant-après. On aura effectivement un gain en pourcentage qui va donner une avancée sur cette machine. Alors c'est clair, si c'est une petite machine, le gain en pourcentage représentera moins de kilowattheure. Mais l'idée, c'est de travailler sur cette dimension. Et après, c'est clair, on a aussi le gain en francs, l'équivalent ménage, enfin dans différentes dimensions. Et ça va créer une discussion interne qui est assez intéressante. C'est que, d'un moment donné, quand les gens ont compris que sur une machine, on a économisé, alors la médaille d'or, c'est à partir de 60%. On a économisé 60% sur une machine en l'éteignant ou en arrêtant tel ou tel périphérique en fin de cycle. Très vite, on se dit, ah bah tiens, sur l'autre machine, on peut le faire aussi, enfin ainsi de suite. Donc il y a un effet de diffusion de l'information. Et puis après, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller et on va aller chercher effectivement cette logique d'installer ça dans le temps. Alors dans les facteurs de succès qui font qu'il y a des entreprises qui arrivent très bien et qu'il y a des entreprises chez qui ça ne marche pas ou on essaye de faire prendre le feu mais ça crève, comme on dit, c'est avant tout les compétences internes. Donc il faut que la direction soit convaincue mais soit convaincue d'une manière stratégique parce qu'être convaincu juste d'un point de vue financier, ben effectivement, je mets 1000 francs sur la table mais est-ce que ça va me rapporter 10 000 francs ? Oui, ça peut rapporter 10 000 francs, ça peut même rapporter plus mais voilà, ça ne doit pas être le moteur parce qu'on est dans une démarche plus globale. Donc il faut une vision où on se dit ok, on va aller dans une performance, dans une amélioration continue sur cette question énergétique. Donc si la direction est convaincue puis a compris qu'effectivement il y a la notion stratégique, après on peut commencer à parler compétences. donc ce qu'il faut c'est un animateur. Donc c'est une personne qui va embarquer le monde, qui va expliquer pourquoi on doit faire les choses, pourquoi on a des intérêts à faire les choses, que quelque part à un moment donné on parle aussi de sauver l'emploi, on parle aussi de sauver l'entreprise. Il y a des entreprises pour qui la montée du prix de l'énergie remet en question carrément le business model, donc on peut être dans des milieux très tendus. donc ça va être vraiment une discussion et une animation importante et l'animateur est assez clé parce que l'animateur va être la personne qui va causer autant vers la direction pour amener les résultats que vers le personnel pour vulgariser la démarche et puis justement aller collecter ce savoir-faire du terrain. Et puis après on va trouver assez naturellement derrière une équipe technique qui va être voilà, techniquement il faut mesurer, il faut régler ses machines, il faut changer les paramètres. Donc on va avoir effectivement cette approche plus terrain qui va être nécessaire et là il y a un gros clivage suivant les entreprises justement des petites entreprises qui ont relativement peu de compétences ou peu de ressources parce que des fois la compétence est là mais il faut qu'il y ait en plus le temps ça c'est encore une autre question et à l'inverse des grosses entreprises qui ont effectivement plus de potentiel en interne à développer carrément une équipe on travaille avec certaines grosses entreprises où maintenant ils ont carrément une équipe qui est dédiée à la performance énergétique des moyens de production. Donc ça va être après l'installation ou la systématisation de cette démarche sur les différentes machines explication embarquement du changement des différentes équipes et puis on va travailler effectivement sur ces dimensions-là. Donc on vient de finir un exercice qui était assez intéressant et assez représentatif avec une association de l'arc jurassien qui s'appelle Arkem où on a fait un projet pilote sur 12 entreprises. Donc on a réuni 12 industriels. Alors c'était assez intéressant parce qu'il y avait de la petite moyenne à plus grosse entreprise et sur un premier jet on a mesuré 30 machines. Donc ces 30 machines ont été analysées on a séparé justement la bonne énergie de l'énergie gaspillée et on avait un taux de sobriété effectivement de 50% qui était assez standard, assez général. Et ce taux de 50% sur ces 30 machines mesurées c'était 1,2 gigawatt-heure annuel. Donc ça nous représente un gain potentiel de 600 mégawatt-heure juste en faisant une mesure d'échantillonnage. D'accord ? Après sur la réalisation effectivement des entreprises ont pu aller plus vite parce qu'ils avaient ces compétences ils avaient ces moyens en interne donc ils ont pu concrétiser ou réaliser ces gains à l'image sur une machine ils ont gagné 15 000 francs d'électricité par année juste en faisant des réglages toujours sur la partie hors production donc aucun impact sur la production ou à l'inverse des fois ça a même un impact positif parce qu'en fait vous gagnez du temps de production parce qu'on diminue les temps de chauffe on diminue certains aspects. Donc cet exercice est assez représentatif et puis justement dans ce volet les plus petites entreprises ont eu plus de peine à continuer parce qu'il leur fallait finalement une ressource externe à savoir un auditeur ou quelqu'un qui leur permette d'accompagner la démarche de l'extérieur après il y a forcément l'aspect financier aussi une petite entreprise a plus de difficultés à mettre des moyens et à l'inverse voilà des grosses entreprises qui avaient déjà des agents amélioration continue ou des gens qui ont pu prendre le projet en interne et effectivement où là ça a pu continuer plus facilement. Donc la difficulté à l'heure actuelle c'est effectivement quand je rencontre des entreprises c'est déjà leur faire comprendre qu'il y a des gros potentiels d'économie souvent quand je montre les graphiques que je vous ai montrés il y a un petit sourire en se disant où c'est qu'il a été mesuré des machines comme ça c'est incroyable et puis quand on mesure leur machine et que c'est pire ils se disent ah ouais non quand même effectivement il y a quelque chose à faire donc il y a cette compréhension et puis il y a cette compréhension sur la distance on doit vraiment travailler sur la durée puis comprendre que ce n'est pas juste parce que voilà l'automne dernier on a crié un petit peu au secours qu'il faut faire quelque chose puis qu'après on est bon je donne toujours l'image de l'optimisation si vous avez une voiture vous avez un compteur de vitesse je vous dis ben voilà maintenant vous allez faire 120 sur l'autoroute pendant quelques temps vous savez faire 120 km heure je peux reprendre le compteur de vitesse dorénavant à vie vous allez faire juste non on ne peut pas parce qu'en fait le problème c'est que le contexte va changer un jour il va pleuvoir un jour il va neiger vous aurez la musique plus forte enfin ainsi de suite puis dans l'industrie on est dans ce paradigme où effectivement tout change tout le temps sur certaines machines le réglage l'optimisation unique est tout à fait pertinente sur d'autres machines on est vraiment sur de l'amélioration permanente donc on doit travailler effectivement sur la durée et c'est là aussi que c'est intéressant et actuellement ben voilà le marché est encore un petit peu faible en proposition c'est que si vous regardez le marché il y a beaucoup de propositions pour l'accompagnement sur le bâtiment les utilities chauffage ventilation climatisation mais sur l'aspect production c'est actuellement assez faible effectivement c'est un petit peu dommage parce qu'il y a un gros potentiel et puis si on économise un kilowattheure en production c'est un kilowattheure de chaleur qu'on économise aussi en climatisation et en ventilation donc il faut commencer par le bon bout à la même image que la maison d'abord on va l'isoler et puis après on va dimensionner le chauffage et pas faire l'inverse donc voilà un petit peu les éléments que je voulais vous présenter je ne sais pas si je suis dans le timing ça joue plus ou moins parfait alors je vous repasse la main merci beaucoup mais restez seulement ici merci beaucoup pour la présentation c'était effectivement très intéressant donc je propose qu'on fasse la manière suivante je vous pose deux questions et après j'ouvrirai aux questions du public j'ai suivi avec attention votre présentation c'est effectivement intéressant donc vous dites un gros potentiel dans l'appareil de production de l'industrie finalement mais comment le faire savoir de manière générale parce que vous évidemment vous agissez à votre j'ose le mot petit niveau si je puis me permettre qui est certes louable mais qui est encore comment pouvoir généraliser puis aller au-devant de ces économies potentielles comment faire connaître votre manière de faire finalement alors c'est vrai qu'on a un assez petit cercle à se poser ces questions c'est vrai qu'au niveau politique l'industrie et les services c'est un tiers de la consommation du pays donc ça devrait être un truc assez massivement important et on a entendu les présentations avant on parle de production d'énergie on parle éventuellement du particulier les chauffages la mobilité les voitures et puis l'industrie est toujours un peu oublié alors justement ça reste pour moi un mystère pourquoi on ne va pas plus challenger cette industrie pourquoi on ne va pas plus leur proposer effectivement c'est une réelle difficulté aujourd'hui à passer ce message donc là ce que vous êtes en train de dire c'est que le monde politique devrait davantage s'intéresser aux industries et à l'énergie qu'elle consomme c'est ça que vous êtes en train de dire alors il y a un élément on peut faire un parallèle tout propriétaire de véhicules va régulièrement au service des autos faire son service son expertise pour dire ok vous avez tel taux de pollution aujourd'hui on est incapable de dire une entreprise alors vous êtes gros consommateur mais ça ne veut pas dire grand chose mais est-ce que vous êtes un gros gaspilleur et puis en fait c'est là-dessus qu'il faudrait arriver à travailler effectivement et puis challenger sur cette question donc vous préconisez des normes qui doivent être appliquées on devrait tendre vers une norme et puis ouais alors une question toute simple vous avez une entreprise ou un bâtiment où il n'y a personne la nuit combien consomme votre bâtiment la nuit ou combien consomme votre usine le week-end pendant le Covid il y a un industriel qui m'appelle puis qui me dit écoutez monsieur Paquet j'ai un souci voilà on a eu Covid enfin voilà tout ça j'ai dit à tous mes collaborateurs vous éteignez tout et vous rentrez à la maison ça m'a coûté 7000 francs d'électricité pendant la semaine c'est quand même un souci donc c'est cette incompréhension ou cette méconnaissance finalement des systèmes après évidemment les entreprises croulent déjà sous l'administration qui prend une part croissante comment leur faire avaler cette pilule supplémentaire j'ai envie de dire alors c'est bon il y a des gains derrière il y a le gain énergétique le gain financier direct mais finalement on a retrouvé des gains en réglage on maîtrise mieux les systèmes donc ils sont mieux optimisés les consignes températures enfin plein de choses et puis des gains en usure une pompe qui tourne à l'année elle s'use plus vite qu'une pompe qui tourne que 10 heures par semaine enfin voilà il y a des logiques qui vont dans ce sens là oui finalement plutôt que le bâton ce serait la carotte comment faire donc l'incitation l'incitation on consommait moins comment de votre point de vue faire pour résoudre cette question là et finalement aller dans l'incitation qui souvent donne de meilleurs résultats alors c'est vrai que les bons exemples sont intéressants on a par contre des fois un contre-effet l'image des courbes que je vous ai montré là imaginez vous êtes le règleur on vous montre cette courbe là vous dites mon dieu qu'est-ce que j'ai fait comme réglage et puis il y a un peu ce sentiment de honte ou de culpabilité qui peut naître et puis là il faut vraiment démystifier et puis se dire non mais jusqu'à maintenant l'énergie était gratuite on ne s'est pas posé de questions donc c'est juste par contre à partir de maintenant on aimerait se poser des questions donc à partir de maintenant c'est moins juste et puis il faut vraiment démystifier ça puis après prendre ces bons exemples donc aussi il y a des entreprises qui font des super exercices mais qui n'osent pas trop le communiquer parce que justement il y a ce côté un petit peu ambigu à se dire ouais mais si je communique que j'ai fait 40% de gains sur mon site ça sous-entend qu'avant je gaspillais 40% de mon énergie on est d'accord donc est-ce que j'ose le dire ou pas est-ce que c'est bien ou pas peut-être encore une question après je ferai une deux questions plus générales avant de passer au public mais est-ce que vous estimez que la confédération ou que les cantons enfin que les pouvoirs publics devraient davantage promouvoir l'incitation à économiser l'énergie auprès des entreprises donc pas les contraintes on en a parlé avant mais bien une politique incitative montrer les avantages peut-être aussi par des moyens financiers ouais alors effectivement je pense qu'actuellement ce qui se fait c'est qu'on tourne un peu autour du pot on a un politiquement correct on dit aux entreprises voilà vous êtes gros consommateurs vous devez faire partie de certains programmes et puis finalement les programmes vont converger assez naturellement sur le bâtiment donc on dérange pas la production donc on reste un petit peu effectivement périphérique et je pense que maintenant on entre vraiment dans le dur et il faut aller dans la production il faut aller challenger ces processus parce qu'il y a des potentiels parce que simplement on a tout réglé à fond on a toujours dimensionné puis on est parti en courant quand ça marchait peut-être encore de manière plus générale je vous ai écouté attentivement j'ai aussi en préparant cette animation lu avec intérêt vos slides là j'ai un peu un peu crochet sur les enfin crochet je me suis j'ai lu attentivement les graphiques où vous parlez des baisses de consommation qui seraient évidemment la première mesure mais ces baisses de consommation la politique nous en parle depuis plusieurs années maintenant mais on voit que c'est difficile est-ce que c'est pas une utopie finalement de baisser la consommation énergétique alors il y a des entreprises qui arrivent à le faire c'est une question c'est une question j'ai envie de dire presque culturelle à l'image des 4x4 qui sont toujours dans les parkings à l'image de plein d'éléments on est en train de changer de paradigme donc on doit changer notre vision notre façon de voir l'énergie et jusqu'à maintenant si vous discutez dans une entreprise vous avez le responsable énergie qui est en général le responsable bâtiment parce qu'il a les bâtiments il a les fusibles donc il a l'énergie et puis quand il s'approche de la production on lui dit t'es gentil on est en train de gagner ton salaire tu nous laisses travailler il y a ce clivage qu'on retrouve très massivement dans les entreprises alors c'est en train de bouger mais voilà ça prend du temps donc une de vos autres propositions c'est d'améliorer le dialogue au sein des entreprises voilà à l'image de ce qu'il disait aussi en termes de table ronde il faut mettre l'utilisateur qui est finalement le gars qui est derrière la machine avec son responsable avec le responsable énergie et puis finalement créer un dialogue à ce niveau là et après justement avec le canton avec des démarches où on va chercher avec l'OFEN chercher ces améliorations d'accord merci pour ces précisions j'ouvre les questions au public est-ce que des je ne sais pas si vous avez des questions à poser M. Paquet il faut en profiter il est vraiment spécialiste de ce domaine ce n'est pas le cas tout vous semble clair je ne sais pas la proportion d'industriel dans la salle oui alors ça je ne mesure pas non plus monsieur donc comment avant vous vous présentez et puis vous posez votre question oui bonjour Christophe Hermange j'ai été impressionné par rapport au changement dans l'entreprise des méthodes de travail on va dire d'avoir concentré la fabrication d'une pièce apparemment ou deux pièces sur un ou deux jours la semaine vous avez même parlé qu'il y a des entreprises qui allaient construire des pièces en été quand l'énergie est plus disponible qu'en hiver par exemple on aimerait plutôt l'économiser mais ça il y a des réflexions qui se font vraiment dans les entreprises parce que j'ai connu ça il y a 20-25 ans en arrière où j'avais approché le sujet comme vous dites occupez-vous du bâtiment je m'occuperai de la production où je gagne votre salaire mais là on touche vraiment à une vision beaucoup beaucoup plus large de l'entreprise et souvent c'est pas possible tout à fait alors je dirais il y a le Covid qui a aidé un petit peu parce qu'il y a eu effectivement ces ruptures d'approvisionnement de plein de matériaux on a la chaîne logistique qui s'est complètement grippée tout d'un coup on a pris conscience de ces dépendances et puis ça a éveillé cette connaissance cette réflexion de dire ok donc je suis dépendant en matière première mais je suis aussi dépendant en énergie si cet hiver on me coupe ça veut dire je ne peux plus livrer donc quels sont les éléments que j'aurais besoin qui peut-être ne sont pas un problème à stocker qui sont peut-être énergivores et puis que je vais pouvoir jongler donc il y a une réflexion qui se fait mais effectivement comme vous le présentez c'est plutôt des entreprises assez avancées sur la question qui commencent à avoir ce genre de réflexion ou alors très impactées parce que voilà une grosse consommation d'énergie par pièce ou par élément merci une autre question cela ne semble pas être le cas moi j'en ai peut-être encore une à vous écouter parce qu'évidemment les entreprises industrielles sont des grosses consommatrices d'énergie si le parc industriel suisse pouvait suivre vos conseils mettre à profit cette politique est-ce qu'on pensait qu'on pourrait éviter ces risques de pénurie dont on a parlé cet hiver alors je pense que c'est comme tout ce qui a été dit aujourd'hui c'est un des éléments c'est pas le seul on peut pas faire que ça mais c'est un des éléments qui va permettre et je pense que c'est un élément qui va être incontournable parce que comme je l'ai montré aussi comme on l'a pressenti le développement de notre production ou de notre autonomie énergétique va prendre des décennies donc à un moment donné ça va frotter toujours plus donc on va devoir rentrer dans cette logique donc voilà aujourd'hui on vous propose mettre une éolienne dans votre jardin vous êtes peut-être pas pour puis on vous dit mais cette éolienne elle produit le quart de l'énergie qui est gaspillée par l'usine qui est un peu plus loin ben effectivement vous aurez plutôt tendance à aller d'abord sonner à l'usine et puis dire écoutez si vous pouvez baisser d'un quart moi ça m'évite une éolienne donc il y a effectivement cette réflexion où est la facilité sur le l'actuel enfin je dirais le consensus actuel sur ces analyses on parle d'un 20% d'économie sur ce qui est quand même un tiers de notre consommation du pays relativement facile donc il y a du potentiel 20% c'est énorme sur l'industrie c'est énorme très bien et bien écoutez ah monsieur encore une question allez-y oui juste la suite de ce que j'avais parlé avant quand vous arrivez dans une entreprise où vous arrivez à optimiser effectivement le fonctionnement l'économie en fait d'énergie que vous arrivez à faire donc qui est directement financière quelle est la politique en fait des entreprises que vous avez dans vos portefeuilles c'est plutôt j'investis pour continuer à économiser à produire mon énergie sur place ou au contraire on va garder ça de côté pour payer l'énergie au prix qu'on va l'avoir ces prochains temps c'est même pire que ça on va mettre tout de suite ça dans la croisille alors effectivement il y a une problématique c'est que là on parle de plan énergétique solaire et eulien sur des décennies et dans l'industrie on parle alors si on est côté en bourse on parle au mois donc c'est quelle marge peut faire à la fin du mois si on est peut-être une entreprise familiale on va se poser des questions un petit peu plus moyen long terme c'est la grosse difficulté effectivement de dire ok on a gagné x milliers de francs mais verrouillons ça donc essayons de travailler effectivement à réinjecter une partie pour garder ça dans la distance ou pour le mettre dans la stratégie et actuellement c'est encore assez peu alors encore une fois il y a certaines entreprises plus avancées qui le font mais c'est assez peu souvent on est content on a gagné quelque chose et le plus grand danger quelque part justement c'est les projets qui se font sans valider quelque part le gain parce qu'on dit ah oui nous on a fait quelque chose qu'est-ce que vous avez fait on a changé tel ou tel réglage qu'est-ce que vous avez mesuré comme résultat on n'a rien mesuré donc en fait le résultat c'est zéro c'est mille on ne sait pas donc il y a une dévalorisation complète de l'élément donc c'est important effectivement de valoriser puis de célébrer quelque part ces éléments enfin de communiquer en tout cas dans l'entreprise peut-être à l'extérieur mais de travailler là-dessus et justement il y a le côté un peu ambigu est-ce que c'est une économie est-ce que j'ai travaillé sur ce que je faisais fois avant ou est-ce que j'ai vraiment travaillé à faire avancer la thématique ben voilà à un moment donné il faut se dire ok ben on tire un trait on dit tout ce qui était passé ben c'est passé à partir de là on va de l'avant merci autre question non je crois que cette fois vous êtes repus donc je remercie encore monsieur Pellet pour son exposé c'était très intéressant et je souhaite on peut l'applaudir effectivement voilà et on a peu d'avance sur le timing et je souhaite une bonne suite à tout le monde merci